Je suis effectivement chargée de l'ouverture à l'international du lycée. Depuis deux ans, nous avons initié un projet de stage professionnel à l'étranger. Il faut savoir que nos élèves de terminale réalisaient huit semaines de stage en entreprise. Donc là, il s'agirait de leur deuxième période de stage en entreprise. Pour cette année, nous allons envoyer trois élèves, deux élèves de terminale électronique et un élève d'électrothèque, réaliser leur stage à Dublin. Le projet a été initié l'année dernière. Trois élèves sont déjà partis dans le même cadre. L'expérience a particulièrement bien fonctionné. Ces stages sont pour l'instant entièrement financés par l'établissement, qui a vraiment une volonté d'ouvrir le lycée à l'international. Mais en parallèle, nous avons monté un dossier Erasmus. Et nous avons eu l'heureuse nouvelle d'apprendre récemment que notre dossier avait été retenu. Ce qui signifie que pour les années futures, l'année prochaine ou moins l'année d'après, nous pourrons financer intégralement les départs en stage de nos élèves par la bourse Erasmus. Cette expérience, elle est forcément, elle présente beaucoup d'atouts, d'un point de vue personnel, culturel également, linguistique, puisque l'élève est quand même en immersion un mois dans le pays. Il est logé en famille d'accueil. Il réalise un stage dans une entreprise sur place. Il faut savoir que nous tenons à que nos élèves ne soient pas sur les mêmes lieux de stage, ce qui signifie qu'ils soient en immersion toute la journée ainsi que le soir dans les familles. Je me pose plein de questions quand même sur l'ensemble de l'entreprise, comment ça va se passer le premier jour ou la première semaine, comment je vais pouvoir m'acclimater là-bas, et aussi pour ce qui va être de la première semaine, c'est-à-dire le soir quand je vais rentrer ou les habits que je vais devoir prendre, tout ce qui sera après au niveau du travail là-bas, la différence qui est en France. Je pense que ce stage sera positif pour moi, pour mon avenir et pour mon point personnel. Je vais être dans une entreprise qui s'appelle Geodis. Geodis, c'est une entreprise qui se charge de tout ce qui est transport et logistique, donc je serai dans le système informatique de cette entreprise. Ça a été racheté par la SNCF, après je sais tout ce que je sais sur entreprise. La barrière de la langue, je l'appréhende un petit peu, parce que je n'ai jamais été dans un pays étranger, ça va être le premier voyage que je fais, et du coup tout ce qui va être parlé tout le temps en anglais, ça me fait un peu peur, mais bon, je pense que je vais m'y habituer. Merci. Merci. Merci.